Salut à tous ! Alors c'est aujourd'hui pour une petite vidéo, donc vous avez vu le titre, le titre c'est un peu spécial mais j'avais pas la place faite de marquer exactement je voulais marquer, je voulais marquer. Est-ce que je devrais avoir honte d'être commerçant ? Et pourquoi cette question ? Merci l'ami qui passe en moto. Tout simplement parce que j'ai reçu un email ce matin qui m'a dit ouais on m'a dit que tu achetais des trucs au Japon, que tu les vendais 5 à 6 fois le prix, c'est honteux, tu vendais à tes abonnés en plus. Mes abonnés. Voilà donc il me sort ça, alors je sais pas qui est on, on est sûrement un con, un con qui n'a jamais été commerçant et du coup je me suis fait une petite vidéo parce que je me suis aussi aperçu là-dessus lors du live vendredi que je vous montrais mes ventes sur internet et vous avez vu qu'il y avait 1190 euros de chiffre d'affaires et quelqu'un a dit c'est pas mal. Et voilà donc ça parle un peu de chiffre mais chiffre d'affaires c'est pas ce qui va dans la poche. Ou du moins c'est ce qui va dans la poche mais qui n'y reste pas. C'est pas le bénéfice, il faut pas se tromper. Donc je vais vous expliquer un peu après le chiffre d'affaires. Mais on va venir à cette histoire donc de figurines que je vendrais aux japonais, que je vendrais mes abonnés. Alors en plus c'est marrant parce que du coup je reçois cet email alors que moi sur les salons comme le problème c'est que je suis youtubeur à mi-temps et commerçant. Des fois je me fais engueuler par les potes commerçants parce qu'ils me disent ouais tu fais des vidéos sur les colis du japon, c'est pas cool, tu montres aux gens où acheter des trucs pas chers. C'est un peu kiff-kiff hein parce que voilà. Je vous dirai pas non mais il y a plein de gens qui sont dans le milieu. Que ce soit les jeux vidéo ou les figurines, il râle un petit peu parce que je vous montre où acheter des figurines pas chères. Comme par exemple cette figurine, une figurine avec des gros seins, je sais que ça aussi des... il y en a qui me le disent. Une Super Sonico. Donc le premier colis j'avais vu la douane quand même. Je vous avais acheté 15 euros, je crois que je vous avais dit que je les vendais 45 ou 50 fois que j'avais dit que je tamponne. Et je maniais ce que j'ai dit hein. Moi je suis toujours honnête avec vous. C'est peut-être d'ailleurs le problème c'est que je suis trop franc avec vous. Je tamponne. Et vous allez voir que j'ai raison de tamponner. Alors donc voilà déjà pour les abonnés qui veulent acheter les figurines, j'ai fait plein de vidéos où vous voyez, je déballe des colis, il y en aura encore, j'ai encore aussi des figurines. Où vous pouvez les acheter et éventuellement à quel prix vous pouvez les acheter. Des fois il y a des bons loups comme mon loup de figurines Evangelion. Là ça en était revenu à 5 euros la figurine. Il y en a une que j'ai vendu 40 euros, c'est vrai. Je l'ai vendu sur Vinted, alors j'ai vendu 35 euros d'ailleurs. J'ai fait une remise à la cliente. Et comme je ne suis pas un enculé, je me mets sur le prix du marché, j'aurais pu la vendre. Vous voyez là la photo à 90 euros sur Amazon. Là il y a un japonais qui l'a vend 90 euros pour la figurine. Toutes les petites figurines. Moi j'avais misé sur les Evangelion et c'est cette petite figurine de code guise qui s'est vendue. Et pour celle-là, je vous l'ai dit, donc celle-là je calculerai le nouveau colis que j'ai reçu. Mais à l'époque, voilà le premier colis, j'avais eu la douane. J'avais quand même 50 euros de douane, les frais de port. Alors, elle m'était revenue à 15 euros. Et alors ce que je vous dis, c'est marrant parce que là, il y a des fois, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, ouais, mais les frais de port de Pizan Market, c'est cher. Il ne faut pas regarder les frais de port. Vous êtes trop habitués à Amazon et AliExpress. Il faut regarder la valeur du produit. Pour un collectionneur, 15 euros, c'est bon co. Super Sonico, alors ce n'est pas uniquement des filles à des gros seins. C'est une licence qui est hyper connue. Vous avez des figurines. Là, vous en avez une. Sur Amazon, elle est vendue 95 euros. Vous avez une que j'ai reçue, que j'avais déjà à l'époque. Je pense que ce n'est pas Miss Itoshi qui me l'a achetée d'ailleurs. Et qui est vendue, vous voyez là, sur Ebay, à 35,99 euros, plus les frais de port, je crois. Celle-ci que j'ai reçue et que je vendrais, moi, je pense, 35 euros ou peut-être même 40 euros sur Amazon. Alors, pourquoi est-ce que je tamponne ? Et pourquoi est-ce que je tamponne sur Amazon ? Cette figurine sur mon site, elle est à 35,99 euros. Et sur Amazon, elle est à 40,99 euros, je crois. Je vérifie. Alors, 45 euros, 45 euros, plus les frais de port, 5,99 euros. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, l'ignorble enculé, il avance 50 euros, il a payé 15 euros. Ah là là. Et donc, on va faire un cours de capital. Tiens, si j'ai retrouvé de la musique d'une jingle, je vais mettre à la jingle. Alors, si vous voulez transpirer, ce n'est pas que je suis paniqué, c'est qu'aujourd'hui, il fait chaud. Hier, il faisait froid, aujourd'hui, il fait chaud. Et en plus, je vous ai mis une petite musique relaxante, espèce, ambiante. Je vous mettrais bien dans la description, je vous promenante souvent le lien de la musique. Donc voilà, la figurine, vous l'achetez sur Amazon, vous allez payer 50,99 euros au total, puisqu'il y a 5 euros de frais de port. Donc moi, à la poste, je vais payer 7 euros pour vous l'emballer, peut-être même un peu plus. Parce que voilà, ce n'est pas léger, je mets du papier de bulle, j'en veux pas ça comme un sagouin. Donc il y a 7 euros de frais de port pour la poste. Sur les 50,99 euros, qui est le chiffre d'affaires, il y a 14,7 ou 14,9 pour l'URSSAF, ce qui fait grosso modo 7,50 euros pour l'URSSAF de charge. Parce qu'il faut bien que je cotise pour les gens qui ne travaillent pas, pour les retraites, les vieux d'avant qui veulent leur retraite. Il y a plein de... dans les commerçants, ce n'est pas tout dans la poche. Et après, ce que les gens ne savent pas, des fois, forcément, c'est qu'Amazon, ils prennent pour les jouets 17% de commission. C'est-à-dire qu'il y a 8,36 euros plus que l'URSSAF. Amazon me suisse plus que l'UrSSAF, si je puis dire, désolée de vulgaire. Et si vous vendez des bijoux comme je vends, des piercings, c'est 25, non, 24% de commission. Vous vendez un bijou à 20 euros, il y a 5 euros pour Amazon. Oui, oui, ça, les gens ne savent pas, donc c'est pour ça que la figurine, quand on enlève tout ça, des frais de port, l'URSSAF et Amazon, ça me fait 27,84 euros. 27,84 euros, vous achetez le prix d'achat, donc 15 euros, il me reste 12,84 euros. Voilà, donc je ne gagne pas 50,99 euros. Je fais 50,99 euros de chiffre d'affaires, mais net, il me reste 12 euros et quelques, et brut, 27,84 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, je les vends au prix du marché. Pourquoi je tamponne ? Eh bien, parce que déjà, il faut payer, ça fait tout. Voilà, c'est des produits qu'on ne trouve pas facilement. Alors, ça, c'est un peu comme les consoles que j'avais faits à mon donné, j'ai arrêté. Pour dépanner mes abonnés, les consoles rétro gaming. Donc, les mecs, je vous avais expliqué que ça me coûtait 100... Je les vendais 149 euros et qu'en fait, au final, il me restait 20 euros. Voilà, 20 euros, plus pour passer du temps à bricoler le truc, à tester, avec les demandes, des fois, un peu extravagantes. Est-ce que je peux avoir ça comme jeu ? Est-ce que je peux avoir celui-là ? Est-ce que je peux avoir le non-intro ? J'en ai fait 4, je crois. Ça m'avait de saoulé, franchement, faire 140 euros de chiffre d'affaires pour gagner 20 euros et passer du temps à la poste, à la poste, enlever le colis et tout. En plus, si jamais il y a une panne, il faut assurer le service à prévente. Je ne vais pas dire au mec, tu l'as acheté, tu te démerdes. Trop compliqué. Donc, pourquoi je tamponne sur ça ? Parce que c'est des produits avec de la marge. Voilà, si vous trouvez un Punisher Megadrive en boîte à 10 euros, je ne pense pas que vous irez le vendre 50 euros. Vous savez que c'est un jeu qui cote dans les 350 euros. Peut-être que vous le vendrez 200, ce qui sera déjà pas mal. Voilà. Peut-être que vous le garderez pour vous, c'est votre collectionneur. Voilà, malheureusement, j'en veux bien garder pour moi, mais je ne peux pas tout garder. Déjà, vous le voyez, malgré mes prix de fou et ma marge de fou sur ces produits-là. Je ne les laisse toujours pas à un château, la piscine n'est pas encore ouverte. Ma Ferrari est en bas. Et vous voyez mon écran géant que j'ai dû mettre dessus un t-shirt parce que c'est un reflet de la softbox. Donc voilà, alors ça, c'est un produit où il y a de la marge, il n'y a pas trop de concurrence. Donc forcément, on va essayer de mettre un peu plus cher pour compenser les mauvais achats. Et les mauvais achats, je sais quoi ? Par exemple, c'est ça. Ça, c'est une Funko Pop. Je la paye, on va dire, grosso modo, 5 euros. Ça se vend sur Amazon. Vous avez des Américains qui vont les vendre 7,50 euros pour le faire. J'arrive à en vendre un petit peu. Alors en bourse, je les vends 10 euros. Voilà, c'est 5 euros net. Enfin net, non, parce qu'il y a quand même le prix de la bourse. Il faut quand même venir avec le camion, il faut le camion et tout. Voilà, sinon sur Internet, ou alors à la vendre sur des sites comme Vinted, où les frais de port sont payés par le client. Donc là, vous pouvez la vendre 10 euros. Par contre, sur Amazon, ce n'est pas rentable. Vous allez la vendre quoi, 14 euros ? Vous enlevez les frais de port, il y a quoi ? C'est 4,95, 250 grammes ? 4,95 plus 5 euros d'achat, ça fait 9,95. Voilà, c'est un produit qui est flingué. Donc ce genre de produit, qu'il faut quand même passer du temps à chercher, parce que les gens aimeraient bien des fois me dire « Tiens, trouve-moi Zermine, je te l'achète au prix où tu as trouvé. » Mais non, attendez, il faut quand même chercher sur Yahoo Japon, d'autres sites, il faut essayer de trouver des bons lots. Après, il y a toujours le risque d'avoir la douane, ça va arriver une fois ou deux, ça peut encore arriver. Il y a aussi le risque que le colis soit abîmé, que le colis soit perdu. Sur les salons, on peut vous la faucher. Vous pouvez abîmer le truc dans le salon. Sur Internet, il y a aussi ce qu'on appelle la démarque. C'est-à-dire que quand vous vendez sur Amazon, vous avez des clients, honnêtes ou pas, qui vous disent « Je ne l'ai pas reçu. » Voilà, ils vous disent « Je l'ai reçu abîmé et tout. » Des fois, ils se font rembourser par Amazon. Donc ça, c'est un truc. Vous avez ça, vous avez le colis qui sera perdu par la poste, à la poste, on ne va pas vous rembourser 50 euros. C'est du colisimo normal. Donc ça, c'est des produits avec de la marge qui permettent justement de payer le reste. Et quand on parle du reste, justement, je vous montrerai un exemple flagrant. C'est ce genre de lampe. Alors ça, c'est une lampe 2D2. Donc vous le savez, j'avais à faire une lampe comme ça, une lampe Zelda à un ancien abonné. Parce que la lampe, vous avez le... Alors, attends, je retrouve la feuille. Voilà, la lampe, vous avez le screenshot. Le grossisme me la vend 7 euros hors taxe. Il faut rajouter 20 euros de TVA, ça fait 8,40 euros. Il y a 6,50 euros de frais de port, ce qui fait qu'une fois que vous avez payé la lampe, c'est pour vous rajouter les frais de port que le client va vous payer, ça fait 14,80 euros la lampe. Vous allez voir sur Amazon, elle est à 13 euros et quelques par premium. Donc ça, c'est flingué. C'est encore plus flingué. Parce que ce genre de lampe, alors là, justement, je ne peux pas vous dire où je l'ai trouvée, mais il y en a beaucoup qui le savent. J'ai pas envie que mes collègues m'étranglent. Voilà, et puis ça amènerait à un peu trop de concurrence aussi. Mais ce genre de lampe, là, la R2D2, qui était vendue pareil à 8 euros par le grossiste, je l'ai trouvée dans une solderie dont je tairai le nom à 3,99 euros. Alors ça aussi, c'est marrant, parce que des fois, je vende des trucs, et les mecs me font, ouais, mais t'es un enculé. Désolé, il y a beaucoup de mots fleuris dans cette vidéo. Ça coûte 4 euros à la solderie, et tu le vends 10. Moi, déjà, c'est pas celle-là. Mais les premières que j'ai eues, je ne les avais pas achetées à la solderie, je les avais achetées chez le grossiste, à 8 euros. Donc voilà, 10, je gagnais 2 euros, mais après, à un moment donné, quand ça se voit plus, il faut liquider. À un moment donné, je ne vais pas garder tout ce qui est ici. Vous savez, les bijoux fantaisies, les portes-clés. À un moment donné, il faut essayer de récupérer, au minimum, les sous de départ. Donc voilà, en plus, ces mecs, il y en a un qui m'a fait ça. C'est sur des montres, des montres Yo-Kai Watch. Voilà, des montres parlant de Yo-Kai Watch. Je les avais payées 8, 50 euros aussi, je les ai vend 16, et un mec, il m'a dit, « Ouais, mais t'es un escroc, elles sont à 5 euros à Jiffy. » Ah, vous savez, Jiffy, des idées, des prix de génie. Ouais, mais je n'ai pas acheté chez Jiffy, moi, je l'ai acheté chez le grossiste. Voilà, donc forcément, j'ai compris pourquoi je ne les vendais plus. Mais en plus, vous passez pour un escroc. Donc pour revenir à cette personne qui m'a envoyé son email, voilà, donc je ne sais pas qui, mais tu diras à ce moment qu'il fasse un peu de commerce, qu'il se lance dans le commerce, il verra ce que c'est. Mais voilà, alors déjà, je ne les vends pas à mes abonnés. Donc si les abonnés veulent me l'acheter, il y en a qui me demande, je leur dis quand je peux faire des tarifs, quand je ne peux pas, ils comprennent très bien. Voilà, il y en a même qui ne me demandent pas de faire un prix, ils me l'achètent. Et en plus, je vous montre où les acheter, pas cher, pour que vous fassiez pareil. Alors par contre, si vous faites ça au noir, je vous déconseille de le faire sur internet parce que je vous l'ai dit, les revenus sont transmis au fisc. Donc cette année, vous pouvez profiter de l'argent, mais l'an prochain, il y en a quelques-uns qui vont se retrouver assimilés commerçants et qui vont se demander pourquoi ils doivent payer justement 14,9% de charge sur le chiffre d'affaires qu'ils ont fait. Et c'est pour ça aussi que justement, quand vous êtes par exemple au black, vous pouvez acheter ça à 15 euros et la vente 22, vous en foutez de gagner que 7 euros. Vous ne payez pas de charge. Vous la vendez 22 et puis c'est frais de bar, il n'y a pas de problème. Et moi, je ne peux pas la vendre 22, il y a déjà 14% de charge. Et puis à côté de ça, il faut que j'investisse dans d'autres produits pour renouveler ce qui est sur mon site. Alors en ce moment, je vais fondre les préservatifs. D'ailleurs, vous avez dû le voir aussi. Donc voilà, je vends le préservatif Dark Vador, je le vends sur mon site 2,75 et sur Amazon, il est à 3,75. Et bien oui, parce que là, encore une fois, il y a 17% de commission et malheureusement, les gens vont en priorité sur Amazon plutôt que les petits sites. Forcément, je tamponne pour couvrir mes arrières, pour couvrir les gens qui disent « je n'ai rien reçu ». Alors, il y a de moins en moins quand même puisque maintenant, nous les commerçants, on a un formulaire CERFA qu'on va faire remplir aux clients avec une demande de copie de carte d'identité et détestation sur l'honneur comme quoi ils n'ont rien reçu. Un formulaire CERFA, je ne sais plus quel numéro c'est. Ce qui limite un peu le cas des plaisantins qui se sont dit « c'est bon, je vais dire j'ai rien reçu, l'enveloppe était vide ». Voilà. En parallèle de ça, de toute façon, Amazon aussi commence à surveiller les clients qui font ça quand même. C'est pour ça qu'il faut de la marge. Quand on est commerçant, on essaye de vendre pour avoir des sous et c'est ce qui reste de ces sous qui permet, une fois qu'on s'est fait sucer par Amazon, qui permet de vivre un temps soit peu. C'est le salaire. Elle n'a pas un salaire fixe. Il y a trois ans, je vendais bien. Cette année, je vends moins bien. Donc, est-ce que j'ai fait le tour de tout ça ? Donc, n'hésitez pas à me poser des questions directement. Voilà, écoutez, arrêtez d'écouter ce que vous dit Pierre, Paul ou Jacques ou ce que Pierre, Paul ou Jacques vous déforme. Voilà, et moi, je vous le dis, je suis honnête avec vous. J'ai toujours été honnête. Peut-être trop honnête, je ne vous ai parlé de mes soucis. C'est vrai que je vends 3 000 euros à l'URSSAF. quand même payer à un moment donné. L'État ne vous fait pas cadeau. Et en plus, j'avais oublié quand vous êtes commerçant, il y a les avantages. Vous travaillez quand vous voulez. Mais en contrepartie, il n'y a pas de congé payé. Si demain, je me casse la jambe, personne ne va travailler pour moi. Et la retraite, je ne vous en parle pas. Elle sera minuscule. Et ça, je le savais quand j'ai fait commerçant. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous ai dit, je suis honnête. Ce n'est pas un secret. Là, je vous ferai la vidéo sur les goodies que j'ai reçus. Donc, il y a des goodies que je garde pour moi. Il y a des goodies qui vont partir à la revente. C'est le cas des Cybersynico. En plus, j'ai trois modèles différents. Après, si vous n'êtes pas connaisseur, n'essayez pas de vous lancer dedans pour faire de l'argent parce que là, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et ce n'est pas non plus tout qui part le premier jour. Le collier Evangelion, effectivement, j'ai vendu une figurine 35 euros. Un lot qui m'était revenu à 30 euros de figurines et 60 euros de frais de port. Je n'ai pas encore vendu le reste. Le reste, ça se vendra, je pense, sur un salon en fin d'année. Salon spécialisé. Voilà. Moi, je tombe sur un connaisseur un folle d'un go collectionneur qui va acheter ça et que je fais aussi moins cher parce que malheureusement, sur Amazon, ça commence à être un petit peu la guerre. C'est-à-dire qu'on avait des vendeurs chinois, des vendeurs allemands, des vendeurs anglais, mais il commence aussi à avoir des vendeurs japonais. Donc, les vendeurs japonais sont moins chers mais par contre, ça arrive en 10 jours. Mais c'est compliqué d'être commerçant. Alors, il y a eu aussi au début de ma chaîne beaucoup de gens qui m'avaient dit « Est-ce que tu nous feras des vidéos sur monter sur l'entreprise ? » Mais honnêtement, je vous le déconseille. Voilà, c'est la période des... Comment vous dire ça maintenant ? C'est plutôt la période des vaches maigres. Vous devez le voir, il y a des gilets jaunes, il y a beaucoup de commerçants qui sont en train de fermer. Il y a beaucoup qui déposent le bilan. Ce n'est pas très rentable. Je vous le dis, vous avez des avantages et il y a des inconvénients. Pas de congé payé. Si vous prenez vos congés, si vous voulez payer de votre poche, et c'est bien quand ça marche. Quand ça marche moins, eh bien, c'est moins bien. Alors, certains vont me dire « Et YouTube ? » « YouTube, je vous l'ai dit, ça ne rapporte pas beaucoup. YouTube, c'est 60 euros... » Non, c'est 100 euros par mois. Qui, en plus, ont déclaré, donc ils sont taxés. Et j'ai reçu ça ce matin, je vous le montrerai bientôt en vidéo. Le ED64 qui m'a coûté 60 euros. Voilà, vous prenez ça, ben tiens, l'avantage aussi des sous, des fois, c'est qu'ils me permettent d'acheter des extraits pour moi, comme la N64 japonaise. Et voilà. Donc, vous voyez, la N64 japonaise, il y en avait pour 100 euros, ça, il y en a pour 60 euros, ça fait 160 euros. Plus que la YouTube monnaie. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop chiante, mais ça vous explique un petit peu pourquoi. Ben oui, pour certains produits, je tamponne, parce que c'est le prix du marché. C'est moi qui me suis cassé le cul à aller chercher le lot, à l'acheter, à investir, en espérant après qu'ils se vendent. Il y en a plusieurs, il y a différentes variantes, en fait. Là, il y a différentes tenues. Voilà, donc c'est moi qui investis, et après, le but, c'est de vendre pour pouvoir racheter d'autres produits, puis voir d'autres trucs, des nouveautés, voilà, en espérant que ça ne fasse pas comme les Funco Pop, qui, à une époque, se vendait 15 euros, et aujourd'hui, ben voilà, et encore même à 10 euros. Alors oui, pour les plus curieux, il y en a qui vont devoir voir ce que je vends sur d'autres sites, comme Vinted, sur Vinted, en fait, souvent vous les voyez à 12 ou 14 euros, c'est tout simplement puisque malheureusement, les gens sur Vinted négocient. Vous mettez un truc à 10 euros, ils vont vous en proposer 5. Donc vous le mettez à 14, ils vous en proposent 10. Voilà, c'est un problème, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent le bon coin, c'est... les gens, ils sont très, très économes. Donc allez, moi je vous laisse ça, je ne ferai pas une vidéo à chaque fois que j'ai un email, mais voilà, donc pour toi qui m'envoyez l'email ce matin, comme tu le vois, je fais des vidéos sur où vous pouvez acheter les produits si vous le voulez, pour les avoir au prix japonais, d'ailleurs vous aurez le lien dans la description de la vidéo, et vous aurez une vidéo dans pas longtemps, et voilà, ne pensez pas que tout est vendu avec une marge de 6, il y a des produits où il y a une bonne marge, il y a des produits où tu marges à 2, des fois moins de 2 quand il faut liquider, c'est le principe du commerce, c'est exactement pareil à Auchan. Alors je ne sais plus quelles sont les marges à Auchan, j'avais travaillé quand même pendant quelques années, mais en général Auchan se rattrape sur l'alimentaire. D'ailleurs c'est pour ça que maintenant vous avez vu, ils ne peuvent plus faire de réduction supérieure à 34%. Voilà, le but des grandes surfaces c'est de vous mettre l'essence à prix coûtant en général, vous gagnez 1 ou 2 centimes, des produits d'appel, mais après, ils récupèrent ça sur l'alimentaire, sur les fruits et légumes, vous le voyez, les agriculteurs provençaux, enfin les agriculteurs français se font enfiler aussi. Mais voilà, c'est le but du jour, on va dire, c'est même si c'est pas juste quand il y a des commerçants, il y a des produits où tu marches peu, parce que tu vendras beaucoup de produits, comme ça, t'en rends pas 50% par mois non plus, donc oui, tu tamponnes, surtout que t'en trouves pas de partout. Donc allez, je vous laisse pour de bon. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos messages dans la description de la vidéo. J'espère que ça n'a pas été vraiment trop ennuyeux, ça parle un peu de chiffres, d'argent, mais pas d'argent pour moi, oui, d'argent pour expliquer comment ça marche un commerce. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501